Eh bien, aujourd'hui, on est mercredi, donc, et dernier mercredi de ce mois de janvier, alors on ne change pas de bonnes habitudes, c'est le moment de la chronique famille, toujours en compagnie de la directrice du projet Naître et Grandir, Mme Geneviève Doré. Mme Doré, bonjour. Bonjour. Mme Doré, oui, parfois, chez les adultes, on parlait à l'époque de la fièvre du samedi soir, mais non, plus sérieusement, on parle aujourd'hui de fièvre au niveau de nos enfants, de nos jeunes enfants. Tout d'abord, Mme Doré, si on avait à donner aux parents qui nous écoutent une définition de ce qu'est la fièvre. Oui, alors, la fiche sur la fièvre est toujours une de nos fiches les plus consultées. Ça inquiète beaucoup les parents, mais ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un symptôme, le signe d'une maladie. En fait, ça indique que notre organisme, que l'organisme de votre enfant, en fait, se bat contre une infection. Donc, sa température va augmenter. C'est pour combattre le virus ou la bactérie. Ça active, en fait, le système immunitaire. C'est donc un allié naturel qui démontre toute l'efficacité des mécanismes de défense du corps. Ce n'est pas un ennemi à combattre, comme on le pense souvent. Et ce n'est pas lié non plus à la gravité de la maladie. Des fois, comme parents, on a peur. Mon enfant fait beaucoup de fièvre. Est-ce qu'il est très malade? Alors, une forte fièvre peut accompagner un petit rhume de rien, alors qu'un enfant souffrant d'une maladie beaucoup plus grave, par exemple une méningite, pourrait ne presque pas faire de fièvre. Ce qui importe le plus, c'est vraiment l'état général de votre enfant. S'il y a beaucoup de fièvre, mais qu'il y a un bon état général, c'est moins inquiétant que s'il y a une petite fièvre, mais qu'il est somnolant, par exemple, ou irritable. Ça, c'est plus inquiétant. Et là, pour un parent, ça devient peut-être un peu mêlant sur la manière de s'y prendre, justement, pour prendre la température d'un enfant. Donc, est-ce qu'il y a une façon meilleure qu'une autre, ou comment on la prend, cette fameuse température de notre enfant? Oui, on ne peut pas vraiment se fier sur notre impression, donc mettre le poignet sur la tête de l'enfant. Ce n'est pas la méthode la plus fiable. Donc, son front pourrait être chaud sans qu'il fasse de la fièvre, notamment quand on vient de jouer ou quand on se réveille, on est tout le temps plus chaud. Donc, pour un tout petit, ce qui est recommandé, c'est de prendre la température dans le rectum ou sous l'aisselle. Dans l'oreille, ce n'est pas conseillé, car le résultat est peu fiable. Et lorsque votre enfant est plus grand, donc après cinq ans environ, vous pourrez le prendre par la bouche. Mais c'est vraiment le rectum ou l'aisselle pour les tout-petits qui est la méthode recommandée. Il faut savoir aussi que le degré, le fameux chiffre, ça peut varier selon la méthode utilisée. Par exemple, la température rectale, c'est toujours un petit peu plus élevé que lorsqu'on prend la température par la bouche ou en dessous des bras. Parfait. Donc, justement, selon la méthode que l'on emploie, je dis la méthode, mais je devrais dire l'endroit où l'on prend la température, ces données-là vont changer un peu. Est-ce qu'il y a des données quand même qu'on a établies, à savoir dans le rectum, c'est à partir de tels degrés? Oui. Alors, pour un tout-petit, en fait, de moins de trois mois, on va dire qu'il fait de la fièvre si sa température rectale est de plus de 38 degrés. Mais pour les enfants un peu plus vieux, ils vont être considérés de faire de la fièvre entre 38,3 et 38,5. C'est parce qu'en fait, le chiffre ne fait pas consensus. Par exemple, l'hôpital Saint-Justine, pour eux, un enfant fait de la fièvre si la température est égale ou plus grande que 38,5 par la voie rectale, 38 par la bouche et 37,5 par la voie axiliaire, en dessous des bras. Mais, comme je disais précédemment, ce n'est pas le chiffre qui doit nous inquiéter, c'est plus l'état général. Et on prend un thermomètre numérique pour prendre la température, c'est plus sécuritaire et on peut l'utiliser partout dans le sens. On en prend un, on en réserve un évidemment pour les fesses. Et les vieux thermomètres à mercure, c'est dangereux parce que ça pourrait briser. Donc, on évite ça. On n'a pas non plus à prendre régulièrement la température de notre enfant pour savoir comment il va. On peut se fier à son état général. Donc, s'il y a moins d'entrain, s'il devient maussade ou s'il y a les yeux un peu vitreux, on peut valider avec le thermomètre si effectivement c'est une infection. Mais, c'est ça. Donc, il faut savoir aussi que la température est absolument moins élevée le matin. Il est toujours un petit peu plus haute vers la fin de l'après-midi. Même chose si l'enfant prend un bain, mange ou il fait un effort physique. Chez les bébés de moins de six mois, ils sont plus petits. Donc, si on pense que notre enfant est malade, on vérifie sa température un petit peu plus régulièrement. Et ce qu'il faut retenir de ce que vous venez de nous dire, c'est vraiment l'état général parce que même lorsqu'on appelle aux lignes infosanté, c'est sur quoi on nous questionne. Est-ce que l'enfant a l'air de bonne humeur? Est-ce que l'enfant boit bien, s'alimente bien? Puis bien souvent, on va nous dire que si ça, tout va bien, ne pas s'alarmer d'aller à l'urgence parce que l'enfant fait de la fièvre, probablement d'évaluer ça d'heure en heure. Alors, ma prochaine question à ce moment-là, est-ce que là, chez un jeune enfant, la poussée des dents, où on sait que nos enfants reçoivent beaucoup de vaccins, ça peut être une cause du pourquoi notre enfant fait de la fièvre, Mme Doré? Bien, la poussée des dents, c'est un peu un mythe. Ça ne va pas rendre l'enfant malade et ça ne va pas lui donner de la fièvre élevée. Si en fait, si notre enfant fait de la fièvre élevée, c'est rarement la poussée dentaire qui est en cause. On peut appeler justement Info-Senté dont vous parliez précédemment ou prendre rendez-vous chez son médecin. C'est sûr que la poussée des dents peut faire augmenter un petit peu la température, mais pas de façon importante. Pour ce qui est des vaccins, c'est vrai que ça peut causer de la fièvre, même des convulsions fébriles. Par exemple, le vaccin contre la tétanos, la bustérie, la coqueluche, ça peut avoir ce genre de réaction la journée même. Celui, le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, ça peut aller jusqu'à les deux semaines suivantes. Ce n'est pas inquiétant, c'est une réaction normale de l'organisme. Alors, on ne s'inquiète pas avec ça, mais en cas de doute, on vérifie avec Info-Senté. On n'oublie pas de leur dire quel vaccin ils ont reçu. Et chez la femme enceinte, par exemple, ça, c'est très, très important, la fièvre, même une petite fièvre, parce que ça peut être néfaste pour la grossesse. Donc, on consulte tout de suite notre médecin, on appelle Info-Senté. Parfait. Et là, au moment où on a identifié que notre enfant fait effectivement de la fièvre, Mme Doré, est-ce que pour faire baisser cette fièvre-là, il y a des trucs, est-ce qu'on combat directement le chaud par le froid? Donc, il y a probablement des moyens plus efficaces que d'autres. Oui. Alors, si vous parliez par le chaud et le froid, le petit bain froid qu'on faisait quand nous, on était petits, ce n'est plus une bonne idée. En fait, ce n'est pas obligatoire de faire baisser la fièvre. Comme on disait, on n'a pas à réveiller notre enfant la nuit, on n'a pas à lui donner des médicaments s'il dort. C'est vraiment un cas d'inconfort. Donc, si notre enfant n'est pas confortable avec la fièvre parce qu'il n'est pas dans un état agréable, ça lui génère de l'inconfort, il y a peut-être de la douleur ou il est irritable, on peut lui donner des médicaments pour la faire baisser, mais même si on traite ou non la fièvre, ça n'aidera pas notre enfant à guérir plus rapidement. Donc, on peut opter pour des médicaments pour la fièvre, par exemple. Il y en existe en liquide, il y a des comprimés qu'on peut croquer ou des suppositoires pour mettre dans les tests. Et on se fie toujours au poids de l'enfant et non à son âge. Parce que l'enfant de 3 ans peut être tout petit comme il peut être beaucoup plus costaud. Il ne faut jamais excéder à la dose recommandée. Ça peut avoir des effets sur le foie, par exemple, si on donne trop d'acétaminophène. Et en fait, c'est pour ça qu'on est très prudent avec traiter la fièvre, parce qu'il y a souvent plus d'enfants qui ont des effets secondaires de surdose de médicaments plutôt que l'impact de la fièvre. Donc, on y va vraiment avec prudence. Il existe deux grandes familles, grosso modo, de médicaments. L'acétaminophène, donc le fameux Tylenol ou Tempra, ou l'ibuprofène qui est plus comme l'Advil ou le Motrin. C'est la même chose. C'est habituellement l'acétaminophène qui est recommandé en premier lieu par les pédiatres. Et on ne donne pas d'ibuprofène à un enfant qui a moins de 6 mois. Et je tiens à le répéter, l'aspirine, le fameux AAS, on n'en donne jamais à un enfant ni à un adolescent. C'est un médicament qui est vraiment pour adultes seulement. Donc, à prendre en note, aspirine, on met ça de côté. Donc là, on parlait d'acétaminophène, on parlait d'ibuprofène. Dans ce cas-ci, à quel moment l'ibuprofène pourrait être conseillé, Mme Doré? Donc, si votre enfant a plus de 6 mois, vous pouvez opter pour l'ibuprofène. C'est parce que l'ibuprofène, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, si par exemple, l'enfant a une otite, une amygdalite, ou il fait mal au bras, puis il a le bras enflé, tout ce qui cause de l'inflammation, ça peut être bon dans ce temps-là de lui donner l'ibuprofène. C'est juste un petit peu plus dur sur l'estomac. C'est pour ça qu'on conseille d'habitude d'essayer l'acétaminophène en premier. Il n'y a aucun avantage non plus à utiliser les deux médicaments de façon alternée, sauf évidemment si votre médecin vous le conseille. On ne donne pas non plus les deux en même temps, parce que ça donne un risque de toxicité. Donc, on fait vraiment, vraiment attention. En cas de doute, on peut toujours vérifier avec notre pharmacien. Et si ça fait trois jours, par exemple, qu'on lui donne de l'acétaminophène et qu'il fait encore de la fièvre, on pourrait appeler le médecin à ce moment-là. Parfait. Et là, Mme Doré, on va mettre de côté les médicaments. Il y a sûrement des actions que le parent peut faire pour optimiser justement ou soulager un enfant qui est fiévreux. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Oui, alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire qui n'impliquent pas de médicaments. Par exemple, évidemment, on garde l'enfant à la maison parce que s'il est à la maison, c'est plus calme. Donc, il peut plus facilement se reposer parce que dans un milieu où il y a beaucoup d'agitation, ça pourrait faire augmenter sa température. Évidemment, ce n'est pas dans ce moment-là qu'on va lui faire porter les pyjamas de flanolette. On lui fait porter des petits vêtements plus d'été, donc légers, secs, pour qu'il puisse évacuer la chaleur par la peau et en transpirant. Des fois, on a un petit peu le frisson quand on est fiévreux. Donc, on peut le couvrir jusqu'à ce que les frissons s'arrêtent. Ensuite, on enlève la couverture. Parfait. Ce qui est très, très important, mais vraiment très important, c'est de le faire boire souvent parce qu'une des conséquences de la fièvre, c'est la déshydratation. Donc, on peut lui donner de l'eau. La fameuse soupe poulet-nouille ou le jello de notre enfant, c'est encore tout bon ça. On essaie de ne pas lui donner du coke ou du thé ou des boissons pour sportifs ou des jus de fruits. C'est mieux de lui donner juste de l'eau. Une pièce pas trop chaude. On a l'impression que notre enfant a froid, mais il n'est pas froid. Et on ne fait pas de friction à l'alcool ou les bains d'eau froide ou de tiède ou la glace ou le ventilateur. Ça va juste le faire frissonner. Et s'il n'y a pas faim, des fois, on a moins faim dans ce temps-là, on n'en fait pas de coke et on ne s'inquiète pas avec ça. C'est normal qu'ils mangent moins que d'habitude. Même si on aime beaucoup nos grands-mamans, les trucs de grand-mère, il vaut mieux mettre ça de côté. Donc, les moutardes, les saignées, tout ça, c'est à proscrire. Oui, il est mieux. J'ai déjà entendu parler, Mme Doré, et je vous ai entendu prononcer le terme un peu plus tôt dans la chronique. Le fait qu'un enfant peut avoir des convulsions causées par la fièvre, on parle de convulsions fébriles. Est-ce que vous avez une explication à me donner? Oui, je vous dis, pour l'avoir vécu comme maman moi-même, c'est très impressionnant, mais ça arrive souvent et c'est rarement dangereux. Donc, il y a de 2 à 5 % des enfants de moins de 5 ans qui, en fait, on dirait une crise d'épilepsie. Mais c'est là que s'arrêtent les ressemblances. C'est vraiment quelques secondes où l'enfant pourrait trembler. Ça peut même aller jusqu'à quelques minutes. En fait, c'est comme un grand changement de température, comme une montée brusque qui va faire justement que notre enfant va avoir une petite convulsion. On ne s'en fait pas, mais on consulte quand même un médecin dans les quelques heures qui suivent la convulsion pour que ça soit vérifié. Parfait. Et Mme Doré, pour les gens qui, oui, nous écoutent, mais n'ont peut-être pas retenu toutes les informations qui sont très intéressantes, il y a sûrement moyen de par le site Internet de Naître et Grandir de trouver une partie des informations que vous venez de nous donner aujourd'hui. Oui, alors c'est tout simple, naîtregrandir.com baroblique fièvre. On vous a fait un petit raccourci. C'est vraiment une de nos fiches les plus consultées parce que, comme vous dites, j'ai dit beaucoup d'informations. Il y en a encore d'autres que j'aurais pu rajouter. Donc, on n'hésite pas à aller lire la fiche au complet sur le site naîtregrandir.com baroblique fièvre. Bien, un gros merci, Mme Doré. J'ai l'impression qu'on a répondu à des interrogations, des inquiétudes qu'ont peut-être certains parents avec leur enfant fièvreux. Donc, je pense qu'on vient de leur donner de bonnes pistes pour prendre soin de leur enfant. À nouveau, un gros merci. Puis, on se fait une autre chronique, probablement le dernier mercredi du mois de février. Une belle semaine à vous, Mme Doré. Une belle semaine et le 811 pharmacien en cas de doute. Oui, effectivement, on retient ce numéro-là, ligne Info Santé. Un gros merci et une belle journée, Mme Doré. Merci, au revoir. Au revoir.